Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'intelienne sur l'Open World Forum 2013, je reçois Reza Malak-Zadé, bonjour. Bonjour. Donc de chez Cumulus Networks, vous êtes responsable vente, on va dire, sales manager. Merci. Vous intervenez sur le track cloud. Oui, tout à fait. Donc pour un sujet, je dirais, un petit peu dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, qui est effectivement les switches, ces fameux boîtiers qu'on trouve au cœur des réseaux, et notamment l'utilisation de Linux sur ces équipements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi Linux sur ces équipements ? Écoutez, en fait, parce que pour très très longtemps, les switches ont été des boîtes noires. On ne savait pas ce qui s'y passait. Vous achetiez en fait un système intégré qui était aussi bien le matériel que le système d'exploitation. Et on pense qu'aujourd'hui, aussi bien du matériel standard est très mûr que Linux est très mûr pour être un système d'exploitation pour ces switches. Donc nous, on voudrait favoriser finalement l'adoption de Linux comme système d'exploitation pour les switches. Parce que 1, ça va avoir un modèle économique très très intéressant pour les clients. Et 2, ça va apporter beaucoup d'avantages d'un point de vue technique qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas avoir sur des systèmes intégrés, des boîtes noires qu'ils achèteraient chez un Cisco ou un Juniper. D'accord. Donc, est-ce qu'on va avoir des distributions switch, entre guillemets, qui apparaissent aujourd'hui ? Alors donc, en fait, l'idée, c'est même de prendre la même distribution. Nous, dans notre cas, on a pris la distribution de Debian. D'accord. Et on a fait quelques patches dans le kernel. On a modifié 2, 3 choses dans les protocoles de routing. Des patches et des modifications qu'on a resoumis à Linux. Donc, il n'y a rien de propriétaire. Et on fait tourner cette distribution sur le switch. Et ça vous donne toutes les fonctionnalités de réseau dont vous auriez besoin. De l'IPv4, de l'IPv6, tout ce que vous voulez faire. Et en plus, ça vous donne l'avantage, étant Linux, de pouvoir avoir des API complètement standards. Et de pouvoir héberger, finalement, des agents ou des applications tierces, sans devoir faire quoi que ce soit d'extraordinaire. D'accord. Aujourd'hui, parmi les acteurs du numérique, il y en a un qui est plus particulièrement en pointe sur ce sujet. Sur ce type de technologie. Alors, en fait, celui dont on parle le plus, c'est Google. Qui, il y a très longtemps, finalement, s'est lancé dans la fabrication de ses propres serveurs et de ses propres switch. Et je pense qu'en fait, je dirais de façon un petit peu poussée, que sans Linux, Google n'existerait pas. On ne peut pas avoir une infrastructure de cette taille si on avait uniquement affaire à des systèmes propriétaires. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas Google. Tout le monde n'a pas la force d'ingénierie d'un Google. Donc, je pense qu'il y a moyen d'atteindre le même type d'avantages en utilisant des distributions de Linux classiques et en les faisant tourner sur du matériel de switch, finalement, standard. C'est du matériel qui est plutôt à destination de qui ? Des opérateurs ou des entreprises lambda, entre guillemets ? Les deux. En fait, quand on a commencé à se lancer sur cette voie, c'est surtout les opérateurs qui ont été intéressés parce qu'ils ont des data centers de taille considérable. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on a vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, quand ils repensent leurs data centers, notamment, vous pouvez imaginer des grandes banques, des grands groupes qui ont des data centers importants, se rendre compte que, finalement, payer 80% de marge pour une boîte noire, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante pour leur budget. Et ils pourraient, en fait, avoir le même matériel. Parce qu'en fait, un point quand même qui est assez important, c'est que si aujourd'hui, vous achetez un switch chez un Dell, HP ou Juniper, c'est pas eux qui fabriquent le matériel. Le matériel est fabriqué à Taïwan par un ensemble très restreint de fabricants. D'accord. Et bien, pourquoi est-ce qu'une entreprise n'achèterait pas ce matériel-là directement et mettrait pas Linux dessus comme système d'exploitation ? D'accord. Effectivement, donc, pour bénéficier, je dirais, après, de tous les avantages du logiciel libre d'open source. Exactement. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ces switches libres, maintenant, qu'on espère voir se répandre un petit peu plus dans les entreprises. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.